Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à un livre à découvrir qui vous présentera ce jour Oralité et Écriture, la littérature écrite face au défi de la parole traditionnelle. Sous la direction de Sisao Alain-Joseph, ce livre a connu la participation de Jean Foucault, Ludovic Obien, Denis Douillon et Evelyne Trouillot. Tout de suite, dans la première partie de la rubrique, découvrons qui est Sisao Alain-Joseph. Né au Burkina Faso, Alain-Joseph Sisao est titulaire d'un doctorat de l'Université Paris XII. Ses recherches portent sur la littérature africaine en général et Burkinabé en particulier. Actuellement, maître de recherche à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national des recherches scientifiques, il est l'auteur de nombreuses publications, notamment des articles scientifiques et des ouvrages dont les plus marquants sont « Comptes du pays Mossé », « Alliance et parenté à plaisanterie au Burkina », « Mécanismes de fonctionnement » et « Avenir ». « Weogo », « Poèmes d'exil », « La littérature orale comme source d'inspiration de quelques romans burkinabés » et « J'en oublie ». A présent, intéressons-nous plutôt au contenu de son ouvrage. Publié sous la direction d'Alain-Joseph Sisao, cet ouvrage rassemble des articles pertinents sur le rapport en écrit et oral permettant d'avancer dans l'analyse critique de ce binôme si proche en termes de création artistique et si différent en termes de moyens de communication. Les recherches sont multiples dans ce domaine, mais l'analyse y reste convenue car les critiques soulignent plutôt l'antagonisme entre ces deux mots d'expression en associant le premier à l'autorité et à la modernité et en conférant au second un statut traditionnel et éphémère. Cette publication, divisée en deux grandes parties, texte zoro, musique et images et oralité, et écriture et oralité, analyse les rapports étroits mais ambigus qu'entretiennent l'oralité et l'écrit, compris comme des champs problématiques complémentaires. Les différentes contributions déstructurent l'approche hérocentrique de la question car elles dénoncent avec force les critiques qui réduisent l'oralité à une forme mineure de la création fictionnelle parce que, précisément, elle n'est ni écrite ni répertoriée. Les auteurs démontrent que les deux formes d'expression se valent en valorisant l'oralité comme source intéressable de créativité littéraire et en réfutant la supériorité de l'écrit. Pour Jean Foucault, en effet, la trace de l'oralité dans l'écriture est constante car elle génère le processus de création. Et il dit « Un écrivain n'a pas de stylo dans la tête » Et à la genèse du texte, relève d'abord d'une oralité intime qui constitue le brouillon mental de l'œuvre. Ainsi, c'est du son que naît l'écriture. Jean Foucault ou Dominique Verdoni ciblent donc davantage la complémentarité entre écrit et oral que l'hétérogénéité entre ces deux mots d'expression. Quant à Alessisao, il rappelle dans son avant-propos que « Amadou Ampateba » avait déjà établi ce lien étroit entre l'écrit et l'oral en comparant la mort du vieil homme africain à une bibliothèque qui brûle. Au lieu d'être archivé dans les bibliothèques, les histoires contées sont conservées dans la mémoire des anciens qui les transmettent de génération en génération. Gabriel Foucault souligne ainsi le réinvestissement des structures de l'oralité dans la création écrite en langue Nguemba. Ludovic Obian, quant à lui, analyse la poétique du dédoublement qui est à l'œuvre chez le poète gabonais. Quant à Pierre Calvé, Zeng et Baume, entre oralité et écriture, langue fangue, langue française. L'article de Lila Medjahed présente une analyse subtile à propos de la présence de l'oralité dans la littérature des jeunes issus de l'immigration algérienne en France. Elle décèle ainsi une poétique de l'oralité, particulièrement sensible dans le caractère polyphonique de leur fiction, dans les phénomènes d'hétérogénéité, énonciative et d'hybridation linguistique. Deux études consacrées à Amadou Kuruma montrent également à quel point l'écrit joue un rôle essentiel de conservatoire des éléments constitutifs de l'oralité. Mesdames et messieurs fidèles à la rubrique, c'est ici que s'arrête le numéro sur oralité et écriture, réflexion sur les rapports entre l'oral et l'écrit. C'est un ouvrage qui embrasse plusieurs disciplines, la littérature, l'anthropologie, la sociologie et l'ethnologie. Merci de nous avoir suivis et excellente lecture à vous.